Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de Pirate Underfire. Pirate Underfire est un jeu de Stefania Nicolini et Marco Canetta, c'est le nouveau jeu sorti chez Explore 8 qui avait sorti auparavant, Big Monster, donc qui revient ici pour un jeu pour deux joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. On peut descendre un petit peu en dessous, j'ai joué avec mon fiston qui a 6 ans, donc après il n'a pas compris encore toutes les subtilités des combinaisons qu'on peut essayer de faire et des petits coups qu'on peut faire, mais il a déjà commencé à prendre le pli et ça a plutôt bien pris, donc la deuxième partie sera sûrement meilleure parce qu'il va commencer à comprendre un petit peu toutes les petites mécaniques qu'on va pouvoir avoir derrière. J'ai fait une mise en place déjà de ce côté là, on va avoir des tuiles donc pour chaque joueur, hop j'ai fait une petite inversion, celle-là avant ici, celle-là et inversement ici aussi. On va avoir un ensemble de tuiles bateau à sa couleur, on va en mettre en fait du coup 9 de côté pour qu'il sera la réserve en fait de ce côté-là, pour chaque joueur on en met 9 de côté et ensuite on a ici sa pioche qui va servir pour toute la partie. On va avoir tout un tas de jetons qui vont permettre d'avoir des cartes en plus, de récupérer de l'argent pour acheter des mercenaires, de prendre des tuiles points de victoire pour avoir des points de victoire en fin de partie, des mines pour poser des petits coups fourrés à ses adversaires et des jetons de défense pour pouvoir bloquer une attaque d'un bateau adverse. On va avoir aussi deux cartons de scoring pour le scoring en fin de partie. Il va y avoir aussi des mercenaires comme je vous le disais ici, j'en ai mis un certain nombre en jeu, donc il en faut 3 de valeur 3, 1 de valeur 4 et 1 de valeur 5 et il y en a un petit paquet à côté qui permet de renouler un petit peu les parties. Pour terminer la mécanique est assez simple, chaque joueur va prendre trois tuiles dans sa main au départ, bien sûr face cachée et on va pouvoir commencer la partie. A son tour de jeu on va donc du coup poser nos bateaux. Pour poser nos bateaux au tout début de la partie on peut les poser que sur notre ligne, la première ligne qu'on a devant nous en fait, ici et ici. Quand on va poser un bateau il va se passer deux choses et on va pouvoir utiliser l'effet du bateau et l'effet de la tuile là où on a posé en fait notre bateau sur la tuile mère. Donc je vais prendre un petit exemple, je vais prendre ce bateau ici de valeur 1, je vais le poser sur cet emplacement qui est là, qui va me permettre du coup de récupérer, donc je vais prendre un petit jeton plus 1 qui va augmenter en fait ma main et en plus de cela donc je pioche une tuile que je vais prendre de la réserve que j'ai sur le côté en fait. C'est la façon de prendre en fait les tuiles supplémentaires ici. Donc ça permet d'avoir un nouveau tuile ici. Et deuxième façon que je peux faire, donc je peux le faire avant ou après en fait, les actions du bateau ou de la mer ou choisissez dans quel ordre vous voulez les faire. La dernière chose que je vais pouvoir faire avec le 1 ici, c'est de poser un jeton défense sur un bateau. Donc là je n'ai pas d'autre bateau en mer pour le moment, je vais protéger tout simplement mon bateau. Bon tour est terminé, ça va être maintenant au joueur suivant. Le joueur suivant pareil va pouvoir peut-être se dire tiens je vais moi plutôt me mettre ici en 3. Le 3 ici, l'action du 3 c'est de faire un tir en direction sur le côté ou droit devant soi. On va faire un tir ici pour l'instant il n'y a personne. Je vais bénéficier juste de l'effet qui est là, c'est de prendre une bombe et de la poser quelque part. Je vais aller la poser par exemple là. Maintenant mon tour est terminé, je reconstitue du coup et je reprends une tuile. Donc ici je vais reprendre une tuile. Et voilà la mécanique est assez simple, à chaque fois à son tour de jeu, on pose un bateau et derrière on applique l'effet des tuiles sur la case mer et sur la tuile de son bateau. Les poses comme je vous disais, vous êtes obligés de les respecter en commençant au début. Par la suite il faut que ça soit adjacent. C'est à dire que maintenant moi avec mon bateau, je pourrais très bien essayer de venir le poser mon 6 ici. J'appliquerai l'effet de cette tuile là et je prendrai ici mon revenu. Le seul joueur là c'est pareil, il pourrait très bien du coup dire je vais me placer, je vais prendre, donc là j'ai mis un 1. Bon là pour l'exemple je vais mettre celui-là qui n'est pas super effet puisque je vais vous parler après d'ailleurs quel est le but du jeu et comment on va faire des points de victoire. Donc là je vais mettre le 3 ici. Donc on a l'effet de faire un tir et encore un effet tir. Là le souci c'est que vous allez voir que je ne vais pouvoir en faire qu'un sur les deux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On tire donc en ligne droite, premier bateau adverse, je tire dessus, hop, je le retourne et il a pris feu. S'il avait eu un jeton de défense, premier tir, hop, il se prend le jeton de défense, on l'enlève. Deuxième tir, parce que j'avais deux tirs, il se serait retourné. Donc là maintenant le bateau est en feu, le bateau est en feu, on va pouvoir le réparer s'il faut. Mais là donc pour l'instant il n'est plus utilisable. On a la possibilité aussi, donc si c'est à mon tour de jouer, je peux venir si je veux écraser le bateau. Un bateau en feu on peut l'écraser, à ce moment-là par contre on n'aura pas le bonus de la tuile mère. Bon, le bateau est complètement retiré du jeu, on l'enlève. On peut écraser son propre bateau en feu ou le bateau d'un adversaire en feu aussi, venir l'écraser. Ou je peux pouvoir par exemple me mettre ailleurs pour prendre l'adjacence et puis monter d'un autre cran. Et maintenant comment va fonctionner le scoring ? Ce que vous avez vu, la mécanique est assez simple, je pose une tuile, j'applique les effets de la tuile mère et non bateau et c'est aux joueurs adverses et on essaie bien sûr de profiter des différents bonus qui sont en jeu. Ce qui va être intéressant c'est de faire un scoring. Vous avez donc des tuiles numérotées de 1 à 9 et chaque tuile est présent trois fois. Donc 3 à 1, 3 à 2, 3 à 3, ainsi de suite jusqu'à 9. Et on va avoir une petite plaquette de scoring. Comment vous allez faire vos points ? Tout simplement je vais essayer de remonter un petit peu en faisant des suites par exemple. Là si en fin de partie j'ai 1, 2, 3, 1, 2 et 3 dans l'ordre, et bien ici j'ai deux points de victoire. Si j'ai réussi carrément à y placer le 4 et le 5, 1, 2, 3, 4, 5 pour 5 cartes, j'ai 5 points de victoire. On peut monter jusqu'à 9 points de victoire si on a les 7 cartes. Si on a réussi à mettre les 3, 4, 5, 6, 7. On peut le mettre dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut le faire aussi comme ça. 1, 2, 3. On peut aller chez l'adversaire. A partir du moment où vous respectez les règles de l'adjacence, vous allez pouvoir venir ici à partir du moment où il n'y a pas de bateau. Ou si c'est un bateau bon feu, vous allez venir écraser et monter. Voilà, donc là vous allez prendre des points avec des suites. L'autre chose où vous allez pouvoir prendre des points, c'est en faisant des séries. Donc de séries d'au moins 3. Donc si j'ai réussi à faire 3, 5, logiquement il n'y a pas plus de 3, je dis 3 valeurs par bateau. Donc là j'ai 3, 5, je ne peux pas en avoir plus. Et ça me fait gagner ? 3 points de victoire. Oui, mais il y a des mercenaires. Les mercenaires, on va pouvoir les acheter à la fin d'un tour de jeu. On va pouvoir dépenser des pièces. Et si on a des pièces suffisantes, on va prendre un bateau mercenaire. Et on va le mettre en jeu toujours en respectant les règles de l'adjacence. Par contre, on n'appliquera pas l'effet de la tuile de mer. On appliquera juste l'effet du mercenaire. Et donc là, c'est une possibilité d'aller chercher un quatrième bateau de valeur 5. Et avec un quatrième bateau de valeur 5, et là du coup, j'ai une série qui va monter. Du coup, j'ai 5 points de victoire, j'en ai 4. On va peut-être même pouvoir, sans celui-là, avec celui-là, déjà aussi, qui est le 1, 2, 3, lui, il va vous permettre d'avoir des bénéfices, ici en fin de partie, d'avoir un point de victoire supplémentaire par série. Donc sur les séries de 3, vous prenez 4 points. Et sur les séries de 4, vous pouvez prendre 6 points de victoire. Et voilà, en fait, un peu la mécanique. Le but du jeu, ça va être d'essayer de déployer ses bateaux pour essayer de contrer l'adversaire qui va essayer de commencer à faire ses séries. Mais pas non plus trop tôt dévoiler, vous, les séries que vous essayez de faire, parce que lui aussi, il va essayer de vous détruire, et ainsi de suite. Et donc, bien sûr, il reste une petite part de hasard, puisque vous allez prendre des tuiles dedans. Il y a des plis dans la réserve B, vous n'êtes pas sûr de tous les avoir. Et après, donc, en termes de jetons, vous allez avoir, du coup, comme je vous disais, des points de victoire que vous allez pouvoir choper sur les tuiles mer que vous allez prendre ici. Vous allez avoir la possibilité de réparer vos bateaux. Quand vous vous posez là-dessus avec un bateau, hop, et bien vous vous en réparez un. Ah, puis là, c'est réparation. Donc si j'avais, en plus, le 5, j'avais un deuxième bateau en feu, et bien je réparais mes deux bateaux. Voilà, ça permet de réactiver, peut-être, une ligne qu'on avait, qu'on vous avait détruite, détruite. Là, ça va être pour tirer, donc, du coup, orthogonalement. Là, vous allez avoir des tirs en diagonale. Et bien sûr, comme je vous avais dit, les poses de tuiles ne sont que orthogonales. Vous ne pouvez pas, l'adjacence ne fonctionne pas en diagonale. Et on a les bombes. Les bombes, comme je vous disais, vous allez les placer, du coup, un peu partout. Quand vous allez dessus avec votre tuile, avec votre bateau, vous ne perdez, votre bateau n'est pas détruit. Par contre, vous prenez la tuile. La tuile, c'est des points de victoire, ça peut être des points de victoire en moins. Il y a des tuiles, il y a aussi un bateau à zéro point de victoire. Il y a un, je ne sais plus s'il y en a un ou deux. Il doit y en avoir, quand même, du coup. Hop, il y a une bombe qui vaut zéro. Sinon, en général, c'est moins deux points de victoire. Et on va jouer ainsi de suite. Et la partie va s'arrêter de deux façons. Soit, en fait, un des joueurs a joué sa dernière tuile. À ce moment-là, on terminera le tour en cours. Et on va départager les points de victoire en calculant le scoring que je vous ai dit par rapport à cela. Soit, on prendra, si autour d'un joueur, le joueur ne peut pas poser de tuile. À ce moment-là, il a immédiatement perdu. On ne fera pas de décompte. Il est perdant pour la partie. Restera, en fait, je vous disais, le décompte. On prendra les points de victoire que vous allez retrouver ici, positifs et négatifs de vos différents éléments. Et enfin, les points de bêtard des mercenaires. Et puis voilà, du coup, les différentes suites que vous aurez faites. Donc, c'était Pirate Underfire, le nouveau jeu de Stefania Nicolini, qui habituellement fait des jeux un peu plus costauds. Là, elle a fait un petit jeu un peu plus accessible pour pouvoir jouer en famille. Et qui est sorti, du coup, chez Explore 8, dans la même boîte, même format boîtage que Big Monster. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et de me laisser des commentaires. Je vous fais aussi un petit rappel qu'une vidéo règle ne remplacera jamais la lecture des règles. C'est un complément qui peut vous permettre de voir si le jeu est fait pour vous, de voir si vous n'avez rien oublié pour pouvoir relancer une partie. Mais pour moi, il reste indispensable de lire les règles du jeu pour avoir la compréhension et l'intégralité des règles du jeu. A ciao, bye bye pour une autre vidéo.